Il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas de jour, je n'ai pas vu la lumière du jour pendant toute cette période. Pas peur de la mort, peur de souffrir. J'avais fait promettre à mes ravisseurs que s'ils devaient me supprimer, ils le feraient proprement, sans me découper en morceaux. Et pourtant, ils avaient quand même commencé à me découper en morceaux. Donc, un doigt en moins, c'est tout. Pas grave. Finalement, ça ne sert pas à grand chose, ce petit doigt. Bonsoir. 63 jours de captivité. Pas un record, certes, en matière d'enlèvement, mais ce rapte-là est rentré à coup sûr dans l'histoire du crime. Tant aujourd'hui, 43 ans après les faits, il réserve encore son lot d'interrogations et de révélations, comme si tout n'avait pas été dit sur cette affaire. Le rapte du baron Édouard Jean Ampin au mois de janvier 1978. La légende va évidemment retenir l'histoire du petit doigt coupé de ce jeune et riche capitaine d'industrie, héritier d'une puissante dynastie d'entrepreneurs. Épisode qui va quelque peu occulter la longue enquête policière, les tractations, le drame privé également que se jouait au sein de la famille Ampin. Ce sont ces arcanes que nous allons explorer ce soir. Une partie de l'envers du décor, en quelque sorte. Nous allons le faire avec deux invités exceptionnels, témoins et acteurs directs de cette tragédie. André Bizeul, le commissaire qui était aux commandes de l'enquête et qui raconte minute par minute dans un livre les investigations. Et puis Diane Ampin, la sœur d'Édouard Jean Ampin, qui était bien sûr aux premières loges de cet enlèvement. S'asseoir dans l'heure du crime, l'enlèvement du baron Édouard Jean Ampin à l'hiver 1978. Un rapte à l'italienne, celui d'un grand patron en plein Paris, dans les beaux quartiers de la capitale. Un homme qui n'avait fait l'objet d'aucune menace. Il est 10h20 précise, ce lundi 23 janvier 1978, quand le baron Édouard Jean Ampin, vêtu d'un costume droit et cravaté, un manteau et des journaux sous le bras, sortent de chez lui. Un immeuble moderne et luxueux au numéro 33 de l'avenue Foch. Il vit ici avec son épouse Sylvana, le couple a trois enfants, Patricia, Christine et Jean-François. Le baron s'engouffre à l'arrière de sa Peugeot 604 de fonction et ouvre les journaux en premier lieu le Figaro. Le chauffeur du baron, Jean Denis, démarre et emprunte à faible allure la contre-allée et déserte à cette heure-ci. Direction le numéro 42 de la rue d'Anjou, le siège parisien d'Empin-Snedre, groupe que dirige à 40 ans l'héritier de la dynastie. La voiture parcourt une cinquantaine de mètres quand le chauffeur fait une embardée. Devant lui, un homme juché sur un cyclomoteur zigzague dangereusement, puis chute sur la chaussée. « Il est fou celui-là ! » s'exclame Jean-Denis qui pile. Le baron lève furtivement les yeux au-dessus de son journal, le temps d'apercevoir une estafette Renault bleue de laquelle surgissent trois hommes cagoulés et armés de pistolets mitrailleurs. Ils sont déjà là. L'un d'eux agrippe le chauffeur et le jette dans l'estafette. Les autres s'installent dans la 604. On recouvre les yeux et la bouche du baron de Sparadras. On enfile une cagoule sur sa tête, on le menotte. Il n'entend que ses mots. « Si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit, on te bute ! » La brigade criminelle est alertée une heure après leur apte. Le chauffeur Jean-Denis, abandonné place Maillot, a foncé dans le premier commissariat. Venus les policiers ne connaissent pas ce Édouard Jean-Ampin qui ne fait pas la une des journaux. Fortune très discrète de l'industrie. Ils n'en sont pas moins inquiets et concentrés. Les enquêteurs se présentent au 33 Foch. Ils sont reçus par la baronne Sylvana. Selon elle, Wado, le surnom familier d'Édouard Jean-Ampin, ne faisait l'objet d'aucune menace. « Il a des concurrents. L'ambiance est dure dans le monde des affaires. Mais des ennemis, non, non, je ne vois pas. » L'ADN alors n'existe pas. Terroriste ou malfrat, c'est un travail de professionnel. La crime va très rapidement avoir des nouvelles, des ravisseurs. Une équipe qui veut beaucoup d'argent et qui ne plaisante pas dans un premier colis. Un tout petit bout du baron Ampin, une phalange. Mardi 24 janvier, lendemain de l'enlèvement, l'événement fait la une des journaux. France Soir titre « Le rapte éclair du baron Ampin » au 36 quai des Orfèvres. On s'agite dans tous les sens. À 13h10, un interlocuteur anonyme appelle la société Ampinchenedre. Rendez-vous est donné à la consigne de la gare de Lyon, le casier 595. À l'intérieur, une lettre dactylographiée de demande de rançon. Pas moins de 80 millions de francs. Trois courriers du baron, un pour sa femme, deux pour ses collaborateurs, sa carte d'identité belge et un flacon. Celui-ci contient un bout de doigt. La première phalange de l'auriculaire de la main gauche d'Edouard Jean Ampin. Ce dernier ne racontera que bien plus tard cette amputation. Les yeux bandés sur un coin de table. Après avoir bu un breuvage anesthésiant, il avait senti le froid d'une lame. Un coup de massicot pour trancher le doigt, aussitôt désinfecté et entouré d'un pansement. Édouard Jean Ampin, entravé et baïonné, venait alors d'être jeté dans un lieu humide, sous une toile de tente, allongé sur un matelas pneumatique à moitié dégonflé. La crime du commissaire Pierre Ottavioli, OTA pour les intimes, a désormais un fil qui les relie au ravisseur. Un fil qui va falloir s'efforcer de tirer sans qu'il ne casse. Il s'intéresse aux lettres du baron, curieusement truffé de fautes d'orthographe. Impossible pour les policiers de savoir si ces fautes sont volontaires, ce qui est en fait le cas, ou si celles-ci sont la conséquence du choc émotionnel, ce que croient certains collaborateurs de l'industriel. Les lettres vont se succéder. Édouard Jean Ampin dira en avoir écrit une cinquantaine sous la menace. Trois photos polaroïdes sont adressées à la famille. Celles d'un homme barbu, hirsute, au regard perdu. Enquête compliquée, car dans ses courriers, il est expressément demandé à la famille de ne pas alerter les autorités. Les interlocuteurs, dont l'ami fidèle du baron, Jean-Jacques Biéry, ou son bras droit, René Hinguen, sont donc multiples. Les ravisseurs savent que ces hommes ont prévenu la police. « Sans la mégalomanie policière, l'otage serait libre aujourd'hui et pourrait être soigné », écrivent-ils dans une lettre. La crime travaille sur une liste de ravisseurs potentiels, agite ses informateurs, s'intéresse à la personnalité du baron Ampin. Et il découvre vite sa face cachée. Celle d'un habitué des tables de jeu, flambeur, séducteur, qui a une riche maîtresse iranienne à Lausanne, et loue une garçonnière près des Champs-Elysées. Révélations qui vont laisser des traces profondes au sein de la famille Ampin. Il est effectivement décidé que la rançon serait versée, mais les policiers ne veulent pas se faire doubler par la direction du groupe Ampin-Sneddre. Ils veulent être de la partie et organiser la plus parfaite des souricières. « Je n'ai pas l'habitude de dramatiser, mais ma situation est catastrophique. Ils veulent 80 millions ou ils me tuent. C'est simple, va faire la quête. Le temps presse. Peut-être serons-nous sur la paille, Sylvana, mais vivants », écrit le 13 février. Le baron Ampin à son épouse. Les ravisseurs fixent une remise de rançon au 22 février dans le hall de l'hôtel Le Chalet du Mont d'Arbois à Meugeve. 17 millions en francs suisses exigés. L'APJ décide alors de tendre un piège aux ravisseurs. Le dispositif est baptisé « Opération Chasse-Neige » par le commissaire Biseul. Des policiers sont déguisés en skieurs et en touristes. Les voitures équipées de plaques d'immatriculation locales avec porte-ski sur les toits. Le collaborateur d'Ampin censé remettre la rançon n'est autre qu'un homme du 36, l'inspecteur Jean Mazieri, expert en arts martiaux. Un ravisseur doit lui téléphoner à l'hôtel sous le nom de code « Félix le chat ». Il devra lui s'identifier sous le pseudonyme de Jacques Dupont. Mais personne n'appelle. Après deux jours d'attente, l'opération Chasse-Neige est levée. Le baron est le premier informé de cette remise de rançon avortée. Un de ces geôliers lui dit « Ces cons de flics, ils ont cru qu'on allait plonger ». Des ravisseurs furieux d'être menés en bateau, ils changent le baron de Planck, une demi-heure de route dans un coffre de voiture, puis hissés menottés dans une caisse jusqu'à une espèce de grenier dans un lieu un peu plus confortable où il entend les bruits d'une basse cour. Le patron de la crime, Pierre Ottavioli, ne désarme pas. Il insiste auprès de l'état-major du groupe et de la famille pour verser une fausse rançon. Le 21 mars, René Hengen, dirigeant le plus en vue d'Empinchenedre, est contacté par les ravisseurs. La demande de 17 millions de francs suisses tient toujours. Rendez-vous est alors fixé au jeudi 23 mars au restaurant Le Fouquet's. L'inspecteur Mazzieri, encore lui, doit cette fois attendre un coup de fil d'une certaine charlotte cordée. Le jeu de piste, d'adresse en adresse, va durer jusqu'au soir et reprend le lendemain, 24 mars. Cette fois, Mazzieri et sa valise, remplie de faux billets, roulent sur l'autoroute du Sud, s'arrêtent à hauteur de la borne d'appel d'urgence B163 et sortent de sa voiture. Deux hommes armés surgissent. Ils s'emparent de la voiture. Ils ne vont pas très loin. Fusillade. Un malfaiteur, Alain Duchâteau, braqueur chevronné, est tué. Son comparse, Alain Cayolle, est gravement blessé. La PJ ne sait pas alors comment vont réagir les ravisseurs. Au 36 quai des Orfèvres, le commissaire Ottavioli a conscience que le baron Ampin court un très grand danger. Exposé à une vengeance, il faut inciter les ravisseurs à libérer leur otage. Ainsi pourront-ils éviter, quoi qu'il arrive, une lourde peine de prison. Après la fusillade de l'autoroute, le commissaire Ottavioli sait qu'une course contre la montre est lancée. Il n'a qu'un seul atout dans sa manche pour débloquer la situation et peut-être retrouver vivant le baron Ampin. Il faut faire parler Alain Cayolle, le malfaiteur blessé et hospitalisé à l'hôtel Dieu, sale Cusco, sous bonne garde au cas où un commando décide de le libérer. Cayolle n'est pas bavard, mais le patron de la crime lui explique que la partie est d'ores et déjà perdue pour tout le monde. La mort d'Ampin ne ferait qu'aggraver les choses. Cayolle est intelligent, pragmatique. Il se laisse convaincre. Il demande de pouvoir téléphoner sans qu'aucun policier ne regarde le numéro composé. À son interlocuteur, il explique que les flics sont prêts à les tuer, que la rançon ne sera jamais payée et que la seule chance de s'en sortir est de libérer le baron. Personne alors ne sait que les ravisseurs avaient mis cette exécution au vote. La mort du baron. Trois voix pour, cinq contre. Dans la soirée du dimanche 25 mars 1978, après 63 jours de détention, le baron Ampin est libéré. Ses ravisseurs l'ont habillé d'un vieux survêtement et chaussé de basket. Il est placé dans une quatrelle fourgonnette et trimbalé sur plusieurs kilomètres. On le laisse seul, cagoulé, dans une espèce de no man's land. On lui glisse un billet de 10 francs dans la main. Quand il ouvre les yeux, il se met à marcher en titubant, épuisé, vers une rue éclairée. Un passant s'écarte devant cet homme qu'il prend pour un ivrogne. Il tombe sur la bouche de métro de la porte d'ivrie. Il prend un billet, descend par hasard à la station Opéra. Il est 21h30. Il téléphone à sa femme et tombe sur une voix d'homme, celle d'un policier, l'inspecteur Murat. Je voudrais parler à Sylvana, s'il vous plaît. De la part de qui ? Demande le policier. De la part de son mari. L'inspecteur et l'épouse filent place de l'opéra. Ampin est sur le terre-plein, à gare. Sylvana, Sylvana, quel cauchemar. C'est affreux, dit l'ex-otage. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que je viens d'endurer. Le baron Ampin n'est plus qu'une ombre. Il a perdu 20 kilos, un temps hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. Au total, ce sont 6 hommes et 2 femmes qui vont être arrêtés, écroués et renvoyés devant une cour d'assises. Le 2 décembre 1982 s'ouvre à Paris le procès du rapte du baron Ampin. 16 jours d'audience sont prévus. A son arrivée, l'industriel est assailli par les journalistes et les photographes qui cherchent à avoir une image de son petit doigt amputé. Édouard Jean Ampin est calme, mesuré. C'est la première fois qu'il découvre le visage de ses ravisseurs, 6 hommes et 2 femmes. Il y a là les frères Cayolle, François et Alain, ou encore Georges Bertoncini, dit Jo le Marseillais. Leurs avocats les présentent comme de simples exécutants, pas de cerveau parmi eux. Le commanditaire, le vrai, serait dans la nature. On tente aussi de faire porter le chapeau aux gangsters morts, Daniel Duchâteau. Le baron n'accable pas les accusés. À ma libération, dit-il, je ne savais plus qui étaient les bons et qui étaient les méchants. J'aurais très bien pu, à la fin de mon cauchemar, devenir moi-même un bandit. Les ravisseurs indiquent avoir choisi Ampin par défaut. Ils voulaient au début enlever Marcel Dassault ou Liliane Bettencourt. À l'heure du verdict, les peines les plus sévères vont s'échelonner entre 15 et 20 ans de réclusion. Edouard Jean Ampin va abandonner la tête du groupe Ampin-Sneddre et divorcer de Sylvana. Dans une interview, il déclare, je ne peux plus faire confiance à personne parce que je n'ai jamais réussi à savoir ce qui s'était passé pendant ma séquestration. Il ajoute que seul son labrador, baptisé Love, avait été heureux de le revoir. Le baron Ampin est décédé le 20 juin 2018. Il était âgé de 80 ans.